Parfois, je me demande ce qu'on a vraiment en commun, Albert et moi. Mais bon, je lui fais confiance. Entre mes deux oreilles, aucune question n'est bête. Ce qui se passe quand j'essaie d'y répondre est vraiment hors du commun. Parce qu'entre mes deux oreilles, je n'en finis jamais de grandir. Je pousse des neurones, je m'étire, je m'étends, je me ravifie, je me connecte, je me déconnecte et je me reconnecte, je me calme, je respire, je m'encourage, je réfléchis, je me repose, je fais le tout, je me souviens et je fais des rapprochements. Depuis le temps que l'on vit ensemble, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe dans le silence de la tête d'Albert. Entre mes deux oreilles, même quand je rêvasse, je ne perds pas mon temps. Je flotte, je me détends, je médite, je m'oublie, je m'évade, je glisse de pensée en pensée. Je combine les souvenirs, je projette mille possibles. J'imagine tout un tas de pourquoi pas. Je me prépare mille futures grandes idées. Il s'en passe de bennes dans la tête d'Albert. A découvrir dans l'album d'Agnia Gopian, illustré par Carole Schex, invitée du printemps du livre 2016. L'album est disponible dans les bibliothèques de Grenoble. L'album est disponible dans les bibliothèques de Grenoble. L'album est disponible dans les bibliothèques de Grenoble. Sous-titrage FR ?